... Monsieur le Président, ceci est une déclaration conjointe. ISHR et la Coalition togolaise des défenseurs de droits humains notent avec satisfaction l'acceptation par le Togo des recommandations visant à créer un environnement de travail reçu pour les défenseurs, particulièrement les femmes défenseurs et à autoriser l'enregistrement légal d'organisations protégeant les droits des personnes LGBTI. Néanmoins, au Togo, les journalistes font l'objet de nombreuses poursuites judiciaires allant d'amendes à la suspicion de leurs cas de presse, forçant une grande majorité à l'autosensu par peur de représailles. De plus, depuis 2019, on observe la recrudescence d'adoptions de tests législatifs et réglementaires visant à restreindre le travail de la société civile. En effet, quatre procédures spéciales avaient déjà conjointement interpellé le Togo pour l'adoption le 7 août 2019 d'un projet de loi restreignant les lieux et les horaires auxquels peuvent se dérouler les manifestations pacifiques au Togo. De plus, le décret du 5 janvier 2022 fixant les conditions de coopération entre les organisations non gouvernementales et le gouvernement qui sera mis en œuvre dès l'année prochaine contient des dispositions liberticides permettant aux préfets et maires d'interdire des manifestations pacifiques dans leur localité. C'est pourquoi nous appelons le Togo à adopter le projet de loi de protection des défenseurs initialement soumis par la société civile en 2019 et en accord avec la déclaration des Nations unies de 1998 sur les défenseurs des droits humains, abroger toutes les lois restrictives des libertés publiques et des droits des défenseurs au Togo, notamment la nouvelle loi sur la liberté de réunion et de manifestation publique pacifique en conformité avec la requête des procédures spéciales des Nations unies. Monsieur le Président, je vous remercie.